Musique Salut à toutes et à tous, Kavaï sans tête, aujourd'hui on se retrouve pour ma sixième chronique de sans tête et sans reproche. Et aujourd'hui on va parler du cinquième grand classique d'animation Disney qui est Roulement de tambour, Bambi. Donc Bambi est un film sorti en 1942, c'est l'adaptation d'un roman écrit par l'auteur autrichien Félix Salton, paru en 1923. Donc le roman s'appelle en français Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Et à l'autrichien ça donne ceci, je ne vais pas m'amuser à vous le lire parce que sinon vous allez vous foutre de ma gueule jusqu'à la fête de vos jours. Je n'ai absolument aucune idée comment on peut lire ce truc. Donc si vous savez comment ça se dit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires avec une écriture phonétique parce que moi je n'en ai aucune idée, je ne lis pas l'autrichien couramment. Et donc avant de commencer sur les personnages, on va parler un petit peu de ce film. Ce film qui a coûté un budget de 858 000 dollars, qui dure 70 minutes et qui a été réalisé par David Hand. Excusez-moi, encore. Donc vous savez qu'il y en a déjà réalisé plusieurs, je vous invite à regarder mes chroniques précédentes, on ne va pas y revenir dessus. Il est sorti, comme je viens de le dire, en 1942 aux Etats-Unis et en 1947 en France. Et donc c'était un film qui ne s'est sorti pas dans la guerre ou juste après-guerre. Donc il n'a pas fait un grand succès à sa sortie, comme tous les films de cette époque. Mais qui prend vraiment une paix, une anti-violence. Réellement, il prend de l'anti-violence, ça veut dire que je pense que les années de guerre, la violence était constante dans les médias, dans la télé, dans la famille qu'on pouvait perdre. Du coup, il suffit de vraiment prendre l'anti-violence, vu qu'il dénonce la chasse tout simplement. Et je pense que ça vient de ras-le-bol, tout simplement, des studios. Voilà quoi, il y a la guerre. Donc pas la peine de rajouter de la violence, ça continue à chasser. C'est vraiment une réelle pub anti-chasse, une pub pour la protection des animaux juste magnifique. Je veux dire, ce film est vraiment un chef-d'oeuvre pour son message de paix et de tolérance. Et ce message va toucher énormément la population. Et va donc agendrer deux états psychologiques différents. Donc un effet Bombi. Donc cet effet veut qu'il y ait de la minimisation de la mort d'un animal esthétique moins agréable à la vue par rapport à un autre animal plus agréable. Donc tout simplement, ça veut dire qu'un animal qui va être manche à la vue, donc on va prendre une bestiole lambda style Husserbillier, qui n'est pas forcément joli à leur vue, même si moi je trouve que c'est très joli, mais on s'en fout. La mort de cet animal va créer beaucoup moins de compassion chez nous que la mort d'un magnifique cerf à la belle ramure. Voilà, tout simplement. Et ça va aussi créer le syndrome Bombi, qui est le plus connu lui, qui est tout simplement une compassion ou un atteintissement exagéré pour le sort des animaux. Donc tout simplement, les gens qui, après avoir vu ce film, enfin forcément après avoir vu ce film, mais des gens qui vont se mettre à vraiment exagérer leurs émotions face à une détresse animale ou à un besoin animal. Donc ce qui me fait un petit peu marrer à toute parenthèse, c'est qu'on fait un petit peu d'histoire. C'est bien connu qu'Hitler, même si c'était le pire des enflures, était un grand ami des animaux. Il a fait plein de lois pour protéger les animaux. Du coup, c'est plutôt drôle de se dire que Hitler, qui doit être le personnage historique le plus horrible et antipathique de toute l'histoire, qui a fait le plus de massacres et le plus de tristesse dans le monde, était sûrement un tel de syndrome Bombi. Voilà, moi personnellement, ça me fait marrer. Bref, donc parlons un petit peu de ces personnages, qui sont très très spéciales dans ce Disney. Car Bobby est l'un des classiques Disney, dont le casting fait partie des moins fournis, ce qui concerne le nombre de personnages vraiment mémorables. Donc les personnages mémorables sont exceptionnels, je ne dis pas le contraire, je veux dire, ce film est un chef d'oeuvre. Mais, c'est plutôt drôle de se dire que pour moi, tout simplement, je vais vous montrer mon point de vue. Pour moi, il y a trois sortes de personnages. Les personnages principaux, dont toute l'histoire est basée autour d'eux. Les personnages secondaires, qui sont là pour aider, épauler les personnages principaux. Et les personnages tertiaires, qui sont là pour un petit peu cobler les trous, faire acte de pérésage. Les personnages tertiaires, les personnages de fond, qui sont là pour cobler les manques, pour cobler les trous, pour vraiment accentuer et rendre réelle l'histoire. Et là, dans ce Disney, on a une présence de personnages secondaires très 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 faible. On a, la grande majorité des personnages sont des personnages tertiaires, qui ne sont pas importants pour l'histoire. Donc on n'a pas beaucoup de personnages. Et en plus, la plupart ne servent à rien. En gros, très basiquement, ça veut dire que l'histoire, la même histoire aurait pu être faite, donc ça aurait été plus sombre, parce que généralement, les personnages tertiaires, je trouve, dans les Disney, sont là pour apporter de la joie. L'histoire aurait été plus sombre, plus dure, mais l'histoire aurait pu passer le même message avec une... 4 ou 5 personnages, basiquement. Bref, allez, passons à ces personnages. Le premier est Bambi. Donc il faut savoir que l'animation de Bambi est magnifique. Alors déjà, ils ont voulu faire le personnage le plus mignon possible, pour qu'on puisse s'y attacher max dessus. Mais, que ce soit pour lui ou pour tous les personnages, les studios Disney ont fait venir de vrais animaux pour pouvoir étudier leurs mouvements et mieux les réaliser. Alors ce que je trouve, tout simplement, génial. Ce qui fait que l'animation de ce Disney est magistrale, donc après, on ne va pas parler trop du technique, parce que je n'ai pas le temps, tout simplement, de parler de technique, donc de la caméra multi-plane, qui a été utilisée plusieurs fois, notamment dès le début du film. Mais il faut savoir que ce film a été très long à réaliser et très dur. Donc il n'a pas forcément goûté extraordinairement cher par rapport à d'autres Disney. Mais sa réalisation a été très, très technique. Donc après, on a Féline, qui est la campagne de jeux de Bambi, quand ils sont petits, puis qui va venir la campagne tout court et la mère des enfants de Bambi. Ce personnage devrait être un personnage secondaire, mais il n'apporte absolument rien à l'intrigue. Pour moi, ça reste un personnage tertiaire. Son importance est là, vu qu'elle sert à porter les enfants de Bambi, à porter Geno et Guri, qui sont les deux gosses de Bambi. Mais après, son implication dans l'histoire est très, très faible. Et tout simplement, elle est là pour mettre en avant les qualités et les défauts de Bambi. Au début, quand il est petit, on le montre timide, forcément, la timidité de l'enfance. Et quand il est adulte, on va le montrer fort et courageux, quand il va venir défendre Féline contre les chiens. Mais après, sa psychologie est très, très peu développée. Tout simplement. Donc après, on a la mère de Bambi, qui est là pendant les jeunes années du petit fond, qui est là pour l'épauler, lui montrer comment faire pendant les saisons, pour l'aider à vivre, à survivre, à comprendre le monde. La présence de la mère est très, très importante dans tous les dîners. Et sa mort va être l'une des scènes les plus tragiques qui va avoir choqué des dizaines et des dizaines de générations d'enfants. Moi, personnellement, elle m'a fait extraordinairement de peine, mais je ne peux pas dire que j'ai été particulièrement choqué par cette mort. Mais je peux vous dire, quand on fait des recherches sur Bambi, le nombre d'articles qui relatent cette mort, c'est quand même fabuleux. Il faut savoir, donc je n'ai pas retrouvé les planches à dessin, je suis fortement désolé, mais il y a des planches à dessin qui existent, qui ont été prises en photo, les photos sont sur Internet, mais je n'ai pas réussi à les retrouver, qui montrent que les studios Disney avaient prévu à la base de faire une scène d'agonie de la mère de Bambi, où il y aurait eu du sang sur le sol, la mère qui agonisait, et Bambi qui serait restée un moment à côté d'elle, un peu comme le roi lion. Cette scène, bien sûr, elle n'y a pas été, mais j'imagine clairement pourquoi elle n'y a pas été, parce que l'agouement que ça aurait fait, cette scène, ça aurait été magistral. Mais voilà, il faut se dire que vraiment, la scène de la mort de Bambi a voulu être théâtralisée au maximum, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc après, on a le père de Bambi, le grand presse de la forêt. Donc là, par contre, pour le père de Bambi, clairement, je n'ai pas un avis, on va dire, identique à la plupart de ceux qu'on peut trouver sur le net. Tout simplement, la plupart de ceux qu'on peut trouver sur le net représentent le père de Bambi comme un personnage machiste, éloigné de sa famille, comme sexe dressé, comme dirait certains youtubeurs, que je ne citerai pas, mais que je pense que certains reconnaîtront aisément. Et tout simplement, je pense que moi, personnellement, les studios Disney n'ont pas du tout voulu montrer ceci. Pour moi, le père de Bambi est représenté comme le roi, tout simplement le roi de la forêt. Donc il l'a appelé le grand presse, mais c'est un synonyme. Et tout simplement, il fait passer son devoir devant sa vie de famille. C'est un personnage qui est sage. Voilà, il transpire la sagesse. Et sa vie, il donne sa vie tout simplement au bien-être des siens. Plutôt que son bien-être personnel, il est celui de sa famille. Et du coup, ça, moi, je trouve ça beaucoup plus honorable. Même si, du coup, ça lui donne un côté distant et pas forcément agréable au premier abord. Donc après, on a Panpan qui est l'un des deux compagnons de Bambi. Qui va se trouver une petite femme, Biss Benny, et qui va avoir des filles, donc cinq, si je m'en souviens bien. Et Panpan est le personnage vraiment bouffant de l'histoire, celui qui amène la joie, le seul quasiment personnage qui amène la joie de l'histoire. Et ça va être donc un personnage secondaire à part entière qui va vraiment permettre de détendre l'atmosphère, notamment à beaucoup de moments qui sont crucials et très lourds de l'histoire. Donc après, on a Fleur qui va donc, elle, lui, pardon, rencontrer Bluebell et qui va avoir un fils qu'ils vont nommer Bambi. Après, moi, personnellement, déjà, on va parler d'elle. Il faut que je vous dise, c'est pour ça que j'ai fait la petite erreur avec elle. Pour moi, Fleur, vraiment, ils lui ont fait des traits féminins. Alors, je sais que pour des animaux, c'est dur à dire très masculin et féminin, mais là, pour le coup, Fleur, elle a vraiment des traits de fille. Je veux dire, au début de l'histoire, avant qu'elle parle, je croyais que c'était une fille qui allait se lèver de ses fleurs toutes mignonnes qu'elle s'étire et tout et que là, de ce coup, il parle et qu'il a une voix grave. Je suis choqué à chaque fois. Je vous garantis et à chaque fois que je regarde le Disney, je suis choqué. Et après, ça aurait dû être un personnage secondaire mais qui est finalement tertiaire car il est complètement bouffé par Pompon, tout simplement. Pompon et Fleur devaient être les deux compagnons de Gambie mais Pompon prend clairement la vedette sur Fleur donc Fleur est reléguée au troisième plan. C'est très intéressant de voir un petit peu l'évolution de ces trois personnages vu que quand ils vont tomber amoureux, ça va commencer par Fleur, Pompon et Bambie et ça a montré trois états différents de l'amour à mon goût. Donc, c'est une petite analyse de séquence pas d'un étude des personnages mais je pense que c'est important d'apprendre et maintenant. Fleur va être entrée par comment dire ça ? Fleur, ça va représenter plutôt l'attirance. Voilà, c'est vraiment l'attirance de deux êtres. On a Bluebell qui va le voir arriver qui va vraiment se mettre en position pour l'attirer. Ça va vraiment être une attirance visuelle et ils vont tomber amoureux sur cette attirance visuelle. Après, on a Pompon. Lui, Pompon, c'est une attirance physique. Ça veut dire que ça va être un moment où il va se faire toucher. On a une scène relativement érotique pour Disney où dès qu'il se fait toucher le jeu, c'est le pied qui bouge. On comprend très bien que c'est parce qu'il est très, très excité. Ça passe beaucoup par le toucher sur sa relation qu'il a. Ça montre notre aspect de l'amour qui est plutôt l'attirance sexuelle. Le dernier aspect, c'est Bambi et Feline. Là, c'est plutôt l'attirance sentimentale. On va les voir tous les deux au début. Il va être très, très timide. En fait, elle va jouer sur des sentiments. C'est un amour un peu plus pur. Ça montre trois aspects différents de l'amour et de la façon que les gens tombent amoureux. De mon point de vue. Après, vous pouvez me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi dans les commentaires. Pour continuer nos personnages, à la suite, on a quand même les méchants de l'histoire qui ne sont pas des moindres, qui sont les chais de chasse. qui essayent de bouffer clairement Feline. Et avant les chais de chasse, on a un des plus grands méchants de Disney, même s'il est totalement invisible. C'est le chasseur. Dans la scène la plus horrible, encore une fois, que Disney ait pu faire, je pense, avec la mort du roi lion. Mais c'est très, très bien joué parce que tout simplement, les chiens sont l'extension du chasseur et la vraie menace, la pire menace est invisible. Après, comme personnage, on a un autre méchant, mais lui qui est méchant, encore une fois, qui aurait dû être secondaire, mais qui est tertiaire au final parce qu'il n'apporte rien à l'histoire. C'est juste pour montrer, ça met en avant un petit peu la force et la fierté de Bambi. C'est Renaud, tout simplement, qui va être le cerf qui voulait se taper Féline. Désolé, excusez-moi du terme, mais c'est clairement ça et il la pousse d'aller fourrer. On sait très bien pourquoi faire, c'est pas pour lui offrir des fleurs. Et Bambi va le recaler à sa place alors que pourtant, Renaud, il est plus grand, plus fort. Et ça va entraîner une scène très, très jolie. On va refaire une petite analyse de scène. C'est le combat entre Renaud et Bambi parce que les couleurs sont faites de telle façon qu'au bout d'un moment, dans le vif du combat, on ne reconnaît même plus l'œil et l'autre. Nos yeux se perdent dans une espèce de combat de brut où les couleurs sont très vives, très rouges. Et ça donne une scène très, très intéressante. Il faut savoir que du coup, les dialogues de ce Disney ont été réduits au minimum. Du coup, ça fait que, comme beaucoup de Disney, il y a l'expressionnisme qui est présent. J'en ai déjà parlé d'une nombreuse chronique précédente. Et du coup, ici, il n'a encore plus mis en avant. selon les sentiments du personnage, le décor évolue avec lui. Et là, du coup, sous le fait de l'énervement et de la colère qu'il met contre Renaud, le décor devient rouge. Et on a affaire vraiment à un combat de brut très, très sympathique visuellement. Donc après, on a les personnages de plomb, vraiment les personnages à retrait. Donc, on va commencer par les animaux de la forêt qui sont un petit peu récurrents dans tous les Disney. après, on a Maître Hibou qui doit être représentatif de la sagesse mais qui finalement est juste un personnage burlesque vu que ses conseils ne sont écoutés par personne. En fait, ses conseils ne marchent pas. Et du coup, finalement, ça donne un côté burlesque après ce personnage. D'ailleurs, dans une scène qui est très, très belle qui arrive juste après la mort de la mère de Bambi, d'ailleurs, après une ellipse, c'est qu'il va se fâcher contre tous les oiseaux qui chantent l'amour. C'est très, très sympathique. Donc après, on a la mère et les soeurs de Pompon qui n'ont pas vraiment d'intérêt dans l'histoire et c'est juste pour introduire le personnage de Pompon qui est du coup un lapel décalé par rapport à tout le reste de sa famille. Et il y a aussi le père de Pompon qu'on ne voit pas mais que Pompon va citer plusieurs fois vu que son père, apparemment, lui donne pas mal de conseils et du coup, ça me fait penser un petit peu que le Pompon est dans la même situation que Bambi avec son père. Voilà, que le père de Pompon doit être quelqu'un de relativement important, quelqu'un de sage parce que ses conseils ne sont quand même pas inutiles mais que du coup, il doit renier un petit peu sa vie de famille. Donc après, c'est juste une interprétation de ma part. Et pour finir, on a la Feuzanne. Donc je pense que celle-là, il y a beaucoup qui ne vont pas s'en rappeler mais la Feuzanne, c'est la bestiole qui va créer un véritable massacre vu que tous les animaux de la forêt étaient cachés et elle, tout simplement, en attendant les chiens et les chasseurs arriver sur elle, va se mettre à avoir peur et malgré ses copines qui vont essayer de la rassurer, elle va stresser et s'envoler et là, elle va se faire abattre et devant le cadavre tout frais de leur copine, tous les autres animaux de la forêt vont se mettre à fuir et là, ça va être un véritable massacre où des dizaines de coups de feu sont tirés, plusieurs bestioles s'écroulent et la scène est très très dure. Bon, maintenant, on va parler pour moi du deuxième grand méchant de ce film qui est récurrent dans beaucoup de Disney et qui n'est pas assez mis en valeur à mon goût, c'est bien évidemment le feu. C'est clairement ici, le plus grand méchant car c'est celui qui va mettre à danger le plus grandement la vie de Bobby car Bobby va se faire toucher par un tir de chasseur donc blessé et là, une fois blessé au sol, il va avoir le feu qui va arriver, le feu qui va tout ravager sur ce passage et on sent vraiment la peur à ce moment-là qui arrive et je pense que le feu est utilisé à beaucoup de Disney par beaucoup de studios aussi extérieurs à Disney et c'est vraiment un méchant commun et récurrent et sur Bobby il est très bien représenté il arrive d'un très bon moment pour montrer tout le film on ressent la peur de l'ennemi numéro un l'homme et finalement à la fin on se raconte que l'homme est vachement inférieur par rapport à une autre menace qui est la menace naturelle qui est capable de tout ravager et là encore une fois Bobby va se faire sauver par son père donc son père qui aura mis de côté le reste du troupeau donc après sûrement l'avoir mis à l'abri pour venir rechercher son film sur le milieu des flammes ce qui montre bien quand même que ce n'est pas un si gros connard que certains veulent le dire désolé moi des expressions donc après on va parler un petit peu de mon avis sur ce film analysons quelques séquences ensemble et je vous ai déjà parlé de deux séquences donc des racontes amoureuses de la bataille avec Ronon de celle du feu aussi donc ça fait même une troisième séquence mais on va parler de la plus importante de toutes qui est la mort de la mère de Bambi donc sur ce petit décès ça représente à peu près la scène que les réalisateurs avaient prévu d'instaurer même si moi je l'avais trouvé sous forme de croquis donc c'était les vrais croquis c'était beaucoup plus agréable visuellement donc là c'est une représentation tout simplement de je ne sais plus l'auteur je ne trouve plus le nom et donc cette scène est très très bien réalisée je ne vais pas en parler trop et je ne peux pas non plus écrire enfin je ne peux pas non plus vous montrer excusez moi la scène parce que vous savez les droits d'auteur c'est très très compliqué déjà de mettre des screenshots du film pur ça pourrait attrainer des problèmes donc j'essaye vraiment d'en mettre un minimum donc rajouter des images ou des séquences de films ou même des musiques ça est possible cette scène est magistrale car tout simplement on a un jeu de hors plan donc au début on a le chasseur qui arrive et qui surplombe Bambi et sa mère donc déjà on montre la menace qui vient d'au dessus qui est quelque chose qui est très très présent dans les films et on a une musique très très stressante qui fait un peu penser au moins au dos de la mer tout simplement une espèce de musique qui se joue sur trois nantes musique d'ambiance très très stressante on a la mère de Bambi qui va se dresser affolé qui va dire à son fils d'aller se cacher et là on a un jeu tout simplement où les deux protagonistes vont se mettre à courir avec un certain temps d'écart donc avec plusieurs mètres d'écart et plus les scènes avancent plus les coupures de scènes avancent plus cet écart entre les deux personnages est long ça a fini même que les deux personnages ne sont même plus dans le même cadre et ça finira tout simplement par le coup de feu final d'ailleurs j'ai appris récemment et donc à écouter un petit peu ma VO j'ai une VO originelle sur cassette je sais je pense que j'ai écouté la version Blu-ray je n'ai pas su le réattendre donc est-ce que c'est un bug song ou est-ce que ça a été réaménagé après coup sur en tout cas la VO et donc les VHS les premières versions du film on peut attendre après le coup de feu un autre bruit qui semblerait être le corps de la mère de Bambi qui tombe sur le sol donc c'est un bruit très rapide qui est juste imposé au coup de feu mais qui est très très intéressant à écouter parce que vraiment là ça quand je l'ai entendu quand j'ai écouté donc ma VHS très très forte et que j'ai entendu ce corps tomber j'ai eu tout simplement un espèce de frisson glacial qui m'a parcouru tout le corps et c'est vraiment ce qui me permet de dire que cette scène est très bien faite au niveau du visuel car Bambi passe beaucoup au niveau du visuel mais aussi très 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 importante au niveau de la symbolique et au niveau de de la théâtralité de la scène elle a été bien mise en place elle a été bien amenée et elle est elle est glaciale tout simplement juste pour petite info donc Bambi et sa mère on les retrouve régulièrement dans d'autres Disney qui vont suivre Bambi on va les retrouver dans Mère et l'Enchanteur le livre de l'enjougle la belle et la bête et les aventures de Bernard et Bianca donc c'est vous savez que régulièrement Disney fait référence à d'autres enfin ses anciens films lors de la sortie c'est un nouveau film mais là on va les retrouver dans la forêt avec la même position de la mère donc Bambi qui mange devant elle ou pas des fois elle dit pas mais c'est toujours la même position on la voit ici sur ses deux pattes enfin ici sur ses deux pattes droite avec ses deux pattes avant bien bien droite ses deux pattes arrière prête à bondir la tête bien haute en train d'écouter le bruit du chasseur ou l'odeur du chasseur on sait pas trop et ce qui est plutôt marrant c'est que c'est toujours la même image qui est reprise et restaurée dans les quatre films c'est plutôt drôle que dire d'autre je pense que j'ai fait le tour je pense que j'ai rien oublié donc je vais juste conclure en disant que ce film est quand même un grand chef d'oeuvre il a été lent à être vraiment reconvenu comme tel car bien sûr Disney on passe tout de suite aux films de princesse et du coup les films qui ne traitent pas de presse et princesse sont généralement mis au second plan et sont plutôt lents à se lancer néanmoins ça va clôturer la première période d'âge d'or entre guillemets des Disney c'est à dire qu'après on va avoir une grosse période de troubles avec très peu de films et surtout des films très très différents des premiers et ça va repartir à peu près je sais pas les années 80 je n'ai plus les dents exactes en tête mais durant toute cette longue période c'est voilà qu'on va avoir des Disney de qualité vraiment moins importante et avec beaucoup moins d'agouement donc voilà c'est Bambi clôture un petit peu le premier âge d'or des Disney et le clôture je trouve magnifiquement bien c'est un de mes Disney préférés et j'espère qu'il vous plaira tout autant donc encore une fois je vous remercie d'avoir suivi ma chronique désolé cette chronique a été un petit peu particulière différente des autres parce que ce film me tient beaucoup à coeur et surtout est différent des autres par sa réalisation et par ses personnages parce que j'ai tendance à axer mes chroniques sur la mentalité des personnages mais là c'est un petit peu compliqué parce que les personnages importants sont très très plus présents et ils sont traités vraiment sur la partie sur le jeu en fait de ces personnages ne sont pas traités en fait sur le psychique ces personnages sont beaucoup moins poussés au niveau psychique mais beaucoup plus présents au niveau visuel et comme je viens de le dire YouTube ne permet peut-être un peu de montrer les extraits cela est très 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 dur de pouvoir bien vous faire passer un petit peu les différents jeux de personnages juste parce que je n'en ai pas parlé avant de nous quitter au niveau des musiques il y a beaucoup de musiques d'ambiance donc j'ai parlé de celle de la mort de Bambi tout à l'heure qui est géniale il y a celle du combat entre Bambi et Renaud qui est très sympathique très strident il y a celle qui amène un petit peu un certain vent magique enfin un certain aspect magique je me mélange là qui amène un petit aspect magique voilà c'est un peu plus correct c'est celle où il y a tous les cerfs qui se mettent à sauter en même temps très très incréable et la seule chanson c'est d'ailleurs c'est plus d'horre que les Disney n'aient pas beaucoup de chansons c'est celle du prétend en fait qui représente les 4 saisons où on atteint je pense que c'est le prétend ah le prétend non c'est long je ne sais plus la saison excusez moi c'est celle où il y a les puits donc je ne sais plus sur quelle saison de sa porte voilà c'est la seule chanson qui est vraiment chantée tout le reste ça joue sur la musique bon écoutez en tout cas encore une fois merci d'avoir regardé cette chronique si vous avez des conseils si vous avez quoi que ce soit à me dire n'hésitez pas de m'en parler dans les commentaires je suis désolé aussi au niveau de ma voix j'ai tourné cette vidéo alors que j'étais malade ça explique que ma voix parte relativement à couille et que dire d'autre à part que j'aurai le plaisir de vous retrouver donc dans quelques semaines pour ma prochaine chronique qui portera du coup sur les Disney musicaux je ne sais pas si je vais les faire un par un ou si je vais les faire tous en même temps mais vous savez très bien qu'après Bambi les grands classiques comportent deux ou trois Disney musicaux donc je vais essayer de les traiter au mieux je ne suis pas du tout quelqu'un qui est attaché aux musiques je suis de même plutôt attaché à la psychologie des personnages donc j'essaierai de faire mon mieux comme j'ai fait pour Fantasia si vous avez des conseils n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires et encore une fois je suis ravi de faire des débats avec vous que ce soit des débats écrits des débats oraux ou même des débats enregistrés qu'on mettra après sur la chaîne des successeurs donc n'hésitez pas à m'envoyer des débats dans les commentaires ou un message privé je répondrai avec grand plaisir en tout cas je vous souhaite une joyeuse journée ou bonne fête journée selon quand c'est que vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt dans les commentaires ou pour ma prochaine chronique allez salut à bientôt – Sous-titrage FR 2021